Chef lieu de la région de la Maraoué, la ville de Boisflé est une importante composante du département au regard de ses énormes potentialités économiques, sociales et culturelles. La commune de Boisflé constitue un pôle très important dans l'activité économique de la Côte d'Ivoire. Boisflé est situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à l'intersection des axes routiers Yamsoukro-Daloa et Zuenoula-Sinfra. La ville est arrosée par le fleuve Maraoué et se trouve à 306 km d'Abidjan, la capitale économique, et à 59 km de Yamsoukro, la capitale politique et administrative. La ville est limitée au nord par les départements de Zuenoula, Beoumi et Sakassou. Au sud, par le département de Saint-Fran, à l'est, par le département de Tiebissou et le district de Yamsoukro, et à l'ouest, par les départements de Daloa et Dissia. L'histoire raconte qu'étant situé sur les bords de la Maraoué et entre les deux fleuves, Bandama et Maraoué, Boisflé devient très vite une zone de pêche et un très gros marché de poissons. Spécialement, le poisson appelé Bois par les gourous et qui signifie un gros silure, d'où le nom de Boisflé fut donné à la ville et qui signifie un gourou, marché de poissons. Plus tard, les commerçants attirés par le poisson s'installèrent à leur tour dans le triangle formé par les trois villages, Koblata, Deita et Lopouafla, devenus aujourd'hui les quartiers principaux de la ville de Boisflé. En marge des Ivoiriens, il convient de faire ici mention des citoyens des pays voisins, dont certaines formes de communautés importantes, bien intégrées et qui vivent en bonne entente avec les Ivoiriens. Ce sont les Maliens, les Guinéens, les Nigériens, les Sénégalais, les Mauritaniens, les Burkinabés, les Ghanéens, les Nigériens, mais aussi une forte communauté libanaise. La population de Boisflé est estimée à 76 000 habitants, selon les chiffres officiels du dernier recensement général de la population et de l'habitat, en abrégé RGPH, rendu public par l'Institut national de la statistique. Elle est essentiellement composée de gourous, d'ayaou, de yorre et de malinqui. La ville est bâtie sur une superficie de 6 300 hectares. Zone forestière Boisflé attire beaucoup d'exploitants forestiers et agricoles. Le paysage de Boisflé est caractérisé par la savane arborée et la forêt dense avec quatre saisons. Une grande saison sèche, une grande saison pluvieuse, une petite saison sèche et une petite saison pluvieuse. Le département est arrosé par le fleuve Bandama et le lac Koussou. Cette végétation fait de Boisflé une région essentiellement agricole avec une production de 46 803 tonnes de cacao en 2014, 912 tonnes de café, 1090,7 tonnes de coton et 10212,79 tonnes de produits vivriers. Boisflé est une cité prospère et son économie, surtout agricole, est basée sur la culture vivrière traditionnelle, notamment banane plantain, igname, manioc, riz, taro, patate, arachide. Et sur des cultures industrielles, le café, le cacao, le coton, l'évéa, le palmier à huile. La production forestière, naguère prospère et usinée, sur place, est aujourd'hui en peste. La pêche, intensive depuis la création du lac de Koussou, est devenue une activité importante pour la région. L'élevage de porcins et de bovins est en constante progression. Les principales unités industrielles sont Une usine de brasserie, dont la Solibra, et plusieurs scieries. Au niveau des services, on remarque la présence de plusieurs stations d'essence et de mini-markets. Des restaurants, des kiosques à café, des librairies, des hôpitaux, des cliniques, des centres de santé, des pharmacies et bien d'autres services. La ville dispose d'agences permanentes de banques, dont la BCC, la BIAO, la COBACI et la Banque du Trésor. Au niveau de la représentation administrative, plusieurs ministères y sont représentés. Nous avons le ministère de la Construction, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Eaux et Forêts et d'autres ministères. Au plan sécuritaire, on note également la présence des commissariats, mais aussi des brigades de gendarmerie. La ville de Boisflé est reliée aux autres villes par plusieurs sociétés de transport urbain, notamment l'Union des transporteurs de Boiski, en abrigé UTB. En matière d'éducation, le département de Boisflé dispose de 27 établissements scolaires secondaires, dont 7 publics et 20 privés. De 377 écoles primaires, dont 363 sont publiques et 14 privés, ainsi que deux centres de formation professionnelle, à savoir le Centre de formation professionnelle évangélique et l'Institut Ivoireau japonais. Une école de formation des agents de la police forestière y est également implantée. Le département est également doté de 31 structures sanitaires, dont un centre hospitalier régional en abrigé CHR. Au-delà de tous les atouts qu'il possède, le département de Boisflé reste une destination touristique, avec plus de 28 hôtels, un parc national, un barrage, le mont Lothanzia, les rochers de Bonon et la célèbre danse du Zaouli, appréciée par feu le président Félix Oufoué Boigny. Pour moi, il y a beaucoup deoltes méchants de la police forestière et du feu le président Félix Oufoué Boigny. Mais non, il n'y a pas à la station de la police de la police forestière et du feu le président de la police forestière, Je ne vais pas faire quelque chose de travail pour les expositions. Pour moi, je ne sais pas ce que je le disais, à ce que je disais, à ce moment-je de retour d'une des femmes, dans un belÂt et du «jeuner bourgée du feu », je ne sais pas qu'iline pas de l'un, il s'est un évoluide,